Annyeong ! Que tu sois une novice ou pas en soins coréens, j'ai quelques conseils à partager avec toi. C'est des astuces qu'on voit pas souvent mais je pense que clairement ça peut t'aider à en tirer le maximum de tous tes produits K-beauty. Et la bonne nouvelle c'est que quel que soit ton type de peau, qu'elle soit sèche, normale, mixte ou grasse, tu pourras les utiliser et les inclure dans ta routine. Alors c'est parti ! Si c'est la première facteurie sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne et des fois aussi je fais quelques petites vidéos sur la K-beauty comme celle-ci. Donc si j'avais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Je vais commencer par parler d'une étape qu'on peut parfois trouver un peu futile qui est l'étape du toner. Alors effectivement on se dit oui bon bah c'est cool, j'applique mon petit tonique, je suis même pas sûre que ça fait grand chose. Mais l'astuce de cette étape là c'est d'utiliser un tonique qui a des ingrédients très spéciaux qui permettront une exfoliation chimique. Alors avant que tu partes en courant parce que je t'ai dit exfoliation chimique et tout, non il n'y a pas besoin. Au contraire de ce qu'on pourrait penser, une exfoliation chimique donc où c'est un certain produit, un certain ingrédient qui va faire un effet sur ta peau, elle est beaucoup moins agressive qu'un exfoliant physique. Donc physique c'est celui, c'est notre gommage traditionnel avec du sucre, du café ou n'importe quoi. Pourquoi avoir une exfoliation chimique dans ton tonique ? Ca te permettra de petit à petit, le soir de préférence juste à cause du soleil, d'entretenir ta peau, de nettoyer les pores et surtout d'enlever les peaux mortes qui se trouvent sur le dessus de ta peau, ce qui empêche aussi les autres produits de ta routine qui est beauty de bien pénétrer à l'intérieur de ta peau. Donc pour ça je te tonique, oui. Je te conseille certains tonneurs, donc j'ai celui-ci par exemple de Wishtrend, il y en a des autres qui ont aussi d'autres ingrédients comme les AHA et les BHA. Ca permet de bien nettoyer et d'exfolier tout ça en douceur. C'est vraiment doux. Après si tu as comme moi une peau sensible, je ne te conseille pas de faire ça tous les soirs. Ce que je fais c'est que j'alterne et j'alterne avec un autre produit. Celui-ci il est dans un sérum et je vais parler du rétinol. C'est un deuxième conseil de ma part, c'est d'inclure du rétinol dans tes routines. Pourquoi ? C'est monstre bon pour l'acné et c'est monstre bon pour les rides. Pourquoi ? Parce que ce produit là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va accélérer la régénération de ta peau. En fait en gros il fait le contraire de notre tonique d'avant. On en a un qui enlève les peaux mortes et l'autre qui crée des nouvelles peaux. C'est pour ça qu'il faut pas les mettre ensemble parce qu'ils font l'opposé. Donc tu les mets ensemble, tu les annules et c'est un peu con en vrai. Et le rétinol, tu peux pas le mettre tous les soirs parce que c'est vrai que ça peut sensibiliser la peau donc il faut pas trop en abuser non plus. Donc finalement ce que je te conseille de faire suivant ta peau et tes sensibilités, de faire un soir l'exfoliation chimique avec ton tonique. Ensuite de suivre avec un tonique standard hydratant comme celui-ci de Benton qui est très bien d'ailleurs. Et finalement le soir d'après d'essayer un produit avec du rétinol. Et ensuite qu'est-ce que je fais ? Je repasse à celui-ci pour repasser à celui-ci, revenir là et reprendre celui-ci. Vraiment c'est un peu en trois étapes. Alors ça fait un peu genre alchimiste et tout et là je pense que tu dois essayer de connecter tous tes neurones et tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me dire ? Mais j'espère que tu auras compris si jamais en commentaire je réponds volontiers à toutes tes questions et j'ai beaucoup parlé mais on passe quand même au deuxième point. Le deuxième point c'est possible que tu le connaisses, ça parle du nettoyage de la peau, du démaquillage et du nettoyage. Et c'est celui en deux étapes. Le principe est très simple, c'est qu'une première étape tu l'as fait avec un nettoyant qui est à base grasse comme celui-ci, c'est un baume de la marque Aymish qui est très connu. Qu'est-ce qu'il permet de faire et pourquoi la base grasse ? La base grasse va permettre en fait de démaquiller. Donc ça va être si tu as du maquillage, tu te démaquilles complètement, en plus avec un baume comme ça ou une huile, tu n'utilises pas de coton donc c'est plutôt cool, ça ne pique pas les yeux, c'est vraiment top, ça enlève le waterproof, il est vraiment extrêmement bien. Et si tu n'as pas de make-up mais que tu mets de la crème solaire et j'espère que tu mets de la crème solaire, c'est très important. La crème solaire de base c'est fait pour vraiment bien rester sur ta peau, c'est là, elle ne va pas partir. Et donc un nettoyant standard ça ne va pas la décrocher, donc c'est pour ça qu'on va utiliser aussi la base grasse. La deuxième phase de nettoyage, la deuxième étape, la phase aqueuse qui est avec un gel nettoyant, avec une mousse nettoyante, tout ce que tu veux, c'est une base aqueuse. Celui-ci c'est de Viti Cosmetics, il y a de la Centella Zetica dedans, donc c'est hyper calmant. Vu sa taille, je pense que tu en as pour un an, en tout cas, voire deux. Le plus gros cleanser de ma vie, je l'ai jamais vu, le truc est gigantesque. Il est très bien, je l'aime beaucoup, je l'apprécie énormément et ça va permettre de faire quoi ? D'enlever tout le reste des résidus qui pourraient encore être sur la surface de ta peau et être sûre que tu as bien tout nettoyé. Et ça, ça va permettre quoi ? Si tu as des boutons ou ce genre de chose, de vraiment bien diminuer et toujours en te lavant avec des mouvements qui sont légers et doux sur la peau pour être sûr de ne pas l'abîmer. Et d'ailleurs, il y a certains des produits que je te présente qui viennent du style Stylevana, donc qui m'ont été gratuitement envoyés par eux. Si tu ne le connais pas, c'est un site qui a plein plein de produits K-Beauty. Ils sont des sélections monstres cool avec des prix assez abordables, donc franchement je te conseille d'aller regarder. Si jamais, j'ai aussi un code promo si ça t'intéresse. Et tous les liens des produits qui ont été envoyés par Stylevana ou non, sont de la barre d'info, comme ça tu pourras aller checker tout ça. On parlait donc nettoyage et mon prochain conseil, c'est d'utiliser un linge séparé pour te sécher le visage. Je vais te dégoûter, mais en fait il faut que je passe ce traumatisme avec toi. Après que tu te sois lavé le visage, que c'est tout beau, tu as fait tes deux étapes et tout. Ensuite, tu te sèches le visage avec le linge pour les mains ou la serviette pour les mains. Je ne sais pas comment vous dites en France, serviette ou linge ? Alors déjà, un, il y a tout le monde qui va essuyer ses mains sur la même serviette, donc déjà elle est mouillée, il y a plein de bactéries qui viennent se mettre dessus, des fois tu essuies ton produit sur ta serviette de bain, enfin bref, mais ça ce n'est pas le pire. L'autre chose très traumatisante qu'il faut que je te dise, c'est qu'en fait si tu ne fermes pas la cuvette des toilettes quand tu tires l'eau ou si quelqu'un de ta famille ne ferme pas la cuvette en tirant l'eau, et c'est prouvé scientifiquement, il y a des particules qui viennent se mettre sur tes brosses à dents et sur ta serviette de bain, là où tu t'essuies le visage. Donc je te conseille de prendre un petit linge à part, une petite serviette, qui va servir à essuyer ton visage tout propre et éviter de lui mettre des particules de toilette dessus. Et clairement ça va aider pour tout ce qui est de tes boutons puisque ça évite que tu rajoutes des bactéries sur ta peau qui est enfin propre et qui est prête à recevoir tous les soins. Ensuite avec une belle peau propre et tout, tu auras sûrement envie de faire peut-être un soin un peu plus poussé et suivant aussi les besoins, ça peut être nutrition, hydratation, etc. et tu vas faire un masque. Si tu décides de faire un masque en tissu, donc c'est vraiment les traditionnels masques en tissu, alors j'ai ceux-ci qui sont assez marrants, qui sont de médier avec une collaboration avec BTS et plein de petits patchs avec un petit personnage chelou, ou sinon d'autres vraiment les traditionnels, eh bien il y a une astuce qui est, je sais pas si t'as déjà galéré assez de faire coller le masque à ton visage, etc. Une des astuces c'est que tu ouvres le sachet et ensuite tu vas venir, donc tu sors le masque et tu vas venir récolter l'essence qui reste à l'intérieur du paquet et déjà te l'appliquer sur le visage avant de venir mettre le masque en tissu. Ça va faire un effet de colle et permettre à ce que le tissu adhère beaucoup mieux sur ton visage. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur 5 erreurs à ne pas faire avec les masques en tissu, je t'invite aussi à aller la regarder parce que peut-être qu'il y aura des conseils qui te seront utiles. D'ailleurs si t'aimes bien ce genre de vidéos conseils sur les soins coréens, n'hésite pas à mettre un petit like ! Pour toutes celles et ceux qui aiment mettre du rouge à lèvres mais qui ont parfois les lèvres qui sont extrêmement sèches, que dès que tu mets quelque chose dessus on voit vraiment la texture et ça fait pas très joli et joli, c'est vraiment important de bien nourrir et d'exfolier tes lèvres. Ce que je te conseille de faire c'est avant de commencer à te maquiller, probablement que tu commences par faire ton teint ou tes yeux, c'est d'appliquer une huile pour les lèvres. Donc celle-ci c'est la Fruity Lip Oil de Etude House, d'ailleurs le packaging il est cute, ou ça peut être n'importe quelle autre chose mais l'avantage des huiles c'est que c'est vraiment bien épais. Ensuite tu vas laisser poser sur tes lèvres le temps que tu te maquilles, donc qu'est-ce que ça va faire ? ça va adoucir, ça va assouplir toutes ces petites peaux mortes et tout ça qu'on n'aime pas trop. Ensuite donc une fois que tu t'es maquillée et tout, c'est le moment de mettre ton rouge à lèvres mais tu vas pas mettre ton rouge à lèvres sur la masse de produits nourrissants ou hydratants que tu auras mis, ça va faire genre moche. L'idée c'est ensuite de prendre une serviette ou une lingette ou n'importe quoi, de l'humidifier légèrement. Ce qui est important c'est qu'il y ait vraiment un peu cette texture dessus qui peut faire un peu un léger effet exfoliant et donc tu vas venir comme ça retirer le produit et tu verras que ça va en même temps vraiment retirer les peaux mortes qu'il y a et comme elles seront assouplies et tout, ça va pas te faire saigner, ça va pas te faire genre mal etc, ça sera vraiment doux et ensuite tu pourras mettre ton rouge à lèvres, ton lip tint, ce que tu veux sur des lèvres qui seront nourris et bien exfoliés. Et si jamais tu es intéressé par des routines, des conseils ou des astuces sur Lucky Beauty, j'ai une playlist spécialement pour toi ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez, salut !